Venons chez nous, parce qu'il faut quand même faire le point. On le disait et on le répète, pour une quatrième semaine de suite, les élèves de plus de 900 écoles sont privés de cours. Et là, je vous parlais d'entrée de jeu, de voix qui commencent à se faire entendre pour se poser des questions sur la situation, ces conflits. Mathieu, tu parlais des enfants pris en otage par cette querelle patronale syndicale entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement. Il y a des pédiatres qui ont écrit une lettre ouverte aujourd'hui. Et il y en a un particulièrement qui est bien connu au Québec, Dr Julien, Gilles Julien, qui lui pose carrément la question. On n'a pas de service essentiel en éducation et c'est une catastrophe pour les enfants, écrit le Dr Julien. Les enfants commençaient à peine, rajoute-t-il, à se relever un peu de la pandémie et la non-fréquentation scolaire. Et là, tout à coup, on les remet en arrêt d'éducation. Dr Julien, donc, qui resoulève encore une fois la question, est-ce que ce n'est pas un service essentiel en éducation? J'ouvre le débat. Yasmine, je commence avec toi. Bien évidemment que ça devrait être un service essentiel. Quand tu serais d'accord pour que ça soit couvert? Ah oui, absolument. Le droit à l'éducation est aussi important. C'est un droit fondamental qui devrait être protégé. Lorsqu'on voit qu'il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont protégées par la question des services essentiels, alors que l'éducation ne l'est pas, ça démontre une question de théorie. Ça, ça voudrait dire pas de droit de grève en éducation. Tout ce que tu dirais jusque-là. Tom, t'en dis quoi? Je ne veux pas être l'avocat plate, mais je veux être l'avocat plate et dire qu'il y a des jugements récents de la Cour suprême qui indiquent et qui renforcent le principe que la liberté d'association comprend aussi la liberté de se syndiquer et, sauf dans des conditions bien précises, de retirer son off-de-service. Exemple, les pompiers, les policiers, les services directs d'urgence à l'hôpital. Mais en santé au Québec. Oui, mais c'est très difficile. Ça serait très difficile de convaincre les tribunaux que l'éducation rentre dans cette case-là. Mathieu, t'en dis quoi? Moi, n'étant pas avocat et n'ayant jamais eu l'ambition de le devenir, je ne sacralise pas les décisions de la Cour suprême, quelles qu'elles soient. Je pense qu'on est dans la situation. Mathieu, t'as entre-toi, l'ONU, la Cour suprême. On y va? Oui, mais on appelle ça le primat du politique là-dedans. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a le bien commun. Il y a une génération, on n'est pas loin d'être une génération qui est sacrifiée. D'abord, par la pandémie, on a considéré que la variable d'ajustement, c'était les enfants. Les enfants, la prochaine génération, puis on s'est fait croire que le téléenseignement, puis l'enseignement par écran, tout ça, c'était un substitut, c'était presque aussi bon que la vraie école. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le cas. Et là, deuxième élément, on nous explique sur le même registre que les enfants, ils peuvent passer plusieurs semaines sans école. Et puis les parents, soit dit en passant, ils y comprennent aussi. Je trouve que les enfants, en fait, ils ne votent pas. Et on se permet de les sacrifier assez facilement, beaucoup trop facilement. Donc oui, il y a les droits, les droits, les droits, les droits. Mais il y a aussi un truc qui s'appelle l'intérêt général et le bien commun. Et dans les circonstances, la logique du bien commun fait en sorte... Ça ne veut pas dire, je le redis, que les revendications des enseignantes et des enseignants sont mauvaises. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y répondre. Ça veut dire que la prise en otage d'une génération, ce n'est pas l'idée du siècle. Mais en passant, les procureurs de la Couronne ne peuvent pas aller en grève. Ça, ça a été statué récemment. Ils ne peuvent pas aller en grève. D'ailleurs, ils sont eux aussi en négociation, mais ne peuvent pas être sur les lignes de piquetage puis faire la grève. Alors, pour protéger le système de justice, alors qu'on a déjà vu des procureurs en grève il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, et depuis, la loi a changé, on protège le système de justice. Mais le système d'éducation, non. C'est quoi que ça dit sur notre société? Bonne question, Tom. Toi, tu penses qu'en droit, la Cour suprême, parce qu'au nom de ce principe-là, on le fait en santé, je le disais, Yasmine vient de donner un autre exemple, ça ne pourrait pas se plaider l'intérêt supérieur des enfants. C'est très bien. C'est exactement la bonne question, Paul. Est-ce que ça peut se plaider? Parce que j'ai eu l'occasion d'entendre le Dr Julien aujourd'hui. Et il est persuasif. Donc, ça ferait partie éventuellement d'une preuve qu'on pourrait offrir devant les tribunaux pour essayer de dire que ça fait partie de ce qu'on a le droit de rendre exemple du régime de négociation collective et éventuellement de grève. Oui, ça pourrait se plaider. Mon opinion, c'est drôle, tu sais qu'il y a deux avocats, il y a deux opinions. Mais je vous donne la mienne. Mon opinion, c'est que ça ne rencontre pas le test. Mais Mathieu voulait être avocat. Il n'est pas avocat. Non, mais justement, parce qu'il a dit ça, mais pourtant... C'est l'avocat du diable. J'insiste. Il dit quand il y a deux avocats, il y a deux opinions. Autrement dit, le droit, là, c'est pas une révélation divine. Non, 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 c'est pas Moïse. Non, non, c'est pas Moïse. Donc, il est posé politiquement le droit. Donc, une décision politique de reconnaître un tel droit, en guillemets, peut être remise en question en fonction du bien commun. Et je pense que là, en ce moment, c'est qu'on a vraiment... Il faut insister là-dessus. Ces enfants-là, dans les faits, ils ne pourront pas faire le rattrapage. Le rattrapage des années COVID, le rattrapage... Bon, là, c'est moins long, on s'entend. Mais si ça durait, ces enfants-là ne pourront pas faire le rattrapage. On va ramener à la baisse les exigences. On va ramener à la baisse les savoirs à transmettre. C'est raison. Ensuite, on va se faire croire à nous-mêmes qu'on n'a jamais donné d'aussi bon service à ces enfants-là. Parce qu'on est toujours bon pour se mentir quand vient le temps de se faire croire qu'on ne les a pas sacrifiés. Je m'excuse, mais il y a un petit problème. Parce que... Il y a un problème. Tu as raison, Mathieu. Prenons, il aurait été un bon plaideur. C'est ça que tu dis, Tom? Exactement. Il parle trop vite. Il faudrait lui donner des cours pour parler un petit peu moins vite. Oui, oui, ça se travaille. Ça se travaille. Mais je reviens à... J'avais une question à l'esprit. Mettons-nous dans les souliers d'un étudiant de secondaire 1, de secondaire 2, par exemple, qui, au primaire, a été privé de, disons-le, d'au moins deux années normales. Là, arrive au secondaire l'année dernière. Là, bon, tu recommences. Tu tombes dans... C'est un univers différent, le secondaire. Et là, boum, tu retombes privé de quatre semaines d'école à l'automne avec un risque que ça se poursuive après les fêtes. Donc, je reviens à ça. Imaginons l'impact sur le cheminement éducatif de ces jeunes-là. Yasmine, tu te dis, écoute, il y a une... De toute façon, je pose la question. Même en situation dite normale, cet enfant-là pourrait-il reprendre un parcours académique, je veux dire, à peu près normal? Mais, Paul, tu parles d'un enfant du primaire. Moi, je vais te donner un autre exemple. Imagine un enfant du secondaire 5, actuellement, qui va devoir faire ses demandes au Cégep pour le Cégep en début d'année prochaine et qui va devoir se retrouver l'année prochaine au Cégep avec des enfants qui viennent des écoles privées, qui n'en ont pas connu de grève, qui n'en ont pas connu de besoin de rattrapage. Et il a deux ans pour aller chercher une cote R pour pouvoir avoir accès à des programmes contingentés à l'université. Comment cet étudiant-là va devoir non seulement rattraper les retards accumulés en secondaire 5, mais aussi se démarquer au Cégep avec des enfants qui, eux, n'ont pas connu ça? C'est ça, l'échec de notre système scolaire. C'est que des enfants de secondaire 5, actuellement, on est en train de les sacrifier et de leur mettre des bâtons dans les roues pour leurs études universitaires dans deux ans. Et dans deux ans, on n'en reparlera plus. On va leur dire que c'est votre problème. C'est ça, le drame d'aujourd'hui. Suggestion? Inscrivez-vous en droit. Allez, devenez avocat. Surtout pas. Ou sinon... Délivrez-nous des avocats et des juges. Ah, Mathieu, ou sinon, venez à l'ajoute. On aime... On pourrait finir diplomate à l'ONU. Ou à la Cour suprême. On sait jamais. Ne bougez pas. Au retour, on va poursuivre la couverture.